bonjour à tous nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour la réparation d'un macbook c'est le modèle a 17 06 un macbook de 2017 carte mère 820-0923 le problème de ce macbook alors quand il est branché sur secteur il fonctionne parfaitement il n'y a aucun problème quand il fonctionne sur batterie arrivé à 76% l'image elle se fige et il finit par s'éteindre et redémarrer sur la pomme avec un début de barre de progression et il s'arrête et il fait que ça en permanence il reboute en permanence alors le problème cette panne là ça peut ça peut faire penser à plusieurs choses mais là en l'occurrence cette carte mère pour être un peu plus précis par rapport aux informations elle a subi un dégât liquide je sais pas si elle a déjà été désoxydée ou quoi mais on retrouve des traces d'oxydation par ci par là du côté du cpu du côté par contre il y avait une pastille en rouge du côté des contrôleurs usb c et cd 3215 et d'autres traces de brûlure le souci c'est qu'arriver à 76% quand il est sur batterie et je répète sur secteur aucun problème et même pour le faire redémarrer correctement vous le rebranchez sur secteur vous branchez le secteur ça redémarre à 76% vous rebranchez ça redémarre parfaitement et ça fonctionne et vous laissez charger jusqu'à 100% ça refonctionne vous le débranchez ça fonctionne parfaitement jusqu'à arriver à 76% j'ai contrôlé les étages d'alimentation contrôler le circuit 13 volts s'il a été correct au niveau de la compensation énergétique au niveau du gain ce qu'on appelle le gain donc il y a eu pas mal de choses de contrôler ce qui se passe à 76% alors à 76% le problème que l'image se fige et qui reboot en boucle c'est parce que le ssd il se désactive il arrête de fonctionner à 76% et donc j'ai regardé du côté du ssd alors ça peut être on peut voir beaucoup de choses je vais mettre sur schéma bon je vais mettre d'abord sur microscope alors là vous avez le connecteur qui permet de récupérer les données quand c'est possible avec un boîtier on le branche et on peut récupérer les données du ssd bien entendu il faut pas que les nandes elles soient en court circuit sinon c'est perdu mais ça permet la récupération de données sur ssd si le contrôleur par exemple il est défaillant là on peut normalement il ya ça qui vient par dessus et il faut le laisser parce que sinon le ssd il fonctionne pas bon je l'enlève et ici on a plusieurs lignes de communication et donc comme c'est pour la récupération de données c'est des lignes de communication pour les ssd alors moi ce qui m'intéresse vu que c'est sur batterie c'est ce pin ce pin là c'est le pp bus g3 h c'est à dire notre 13 volts qui arrive là et quand on remet la plaque la plaque c'est une plaque de chinte tout ce qui arrive là ça le fait repasser de l'autre côté exactement le même signal la met les mêmes tensions donc ici on a du 13 volts mais il s'appelle plus pp bus g3 h il s'appelle il s'appelle il s'appelle pp vin de v7 de volt 7 nand lb mais c'est toujours du 13 volts alors pour contrôler c'est pas compliqué je le branche sur secteur et je vous fais voir au multimètre donc maintenant qu'il est branché que la carte mère est branchée on prend la tension en entrée l'entrée c'est de ce côté là et ici là et donc je disais que là on a bien notre 13 volts et de l'autre côté on n'a rien et si on va par rapport au schéma on arrive ici on a notre 13 volts à ce niveau là mais ici on n'a rien le pp vin de volt 7 donc je débranche je remets la platine qui sert de chinte je rebranche et il démarré et maintenant le pp vin de volt 7 c'est bien du 13 volts donc à partir de là il va aussi à ce niveau là il arrive ici à cette résistance là qui fait 1,3 memo ohm et de l'autre côté on aurait 1,8 volts alors ce qui se passe c'est qu'il y a une résistance trop élevée la résistance si vous la regardez il y a eu de l'oxydation elle a brûlé de moins on voit qu'il y a eu une trace de brûlure à ce niveau là si vous regardez l'autre à côté les deux bords ils sont bien brillants et là à force de prendre des tests de mesure on le voit moins mais tout au début c'était tout noir ça avait brûlé et il y a une résistance qui est trop élevée sauf que là on a l'entrée du 13 volts et de l'autre côté de la résistance on va ici à cette PMU et là on a toutes les différentes tensions pour le SSD 1,8 volts 0,9 je vais prendre en direct il y a démarré donc là 1,8 volts 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 sur le schéma on regarde vite fait les valeurs elles sont bonnes donc dans un premier temps ce qu'on va faire parce que moi j'ai besoin de réduire cette résistance cette résistance qui est trop élevée et pourquoi j'ai besoin de la réduire tout simplement parce que la batterie elle n'arrive pas à compenser à fournir assez d'énergie à la PMU pour maintenir le fonctionnement du SSD tout simplement c'est pour ça qu'à 100% ça fonctionne parfaitement mais au fur et à mesure que ça descend ça n'arrive plus à compenser et même avec une batterie neuve je précise on va déjà remplacer cette résistance dans un premier temps qui fait 1,3 memo ohm et ensuite si le problème est toujours identique on remplacera la PMU derrière parce que s'il y a de l'eau qui est tombée dessus c'est une certitude ça peut faire un bref instant passer de l'autre côté une surintensité une surintensité qui est partie dans la PMU et la PMU en interne justement en interne elle est défectueuse on va dire qu'il y a une résistance qui se fait elle doit chauffer plus je ne suis pas contrôlé mais quasiment sûr et au bout d'un moment mais en défaut interne un petit défaut interne qui la fait monter qui fait monter l'intensité et qui fait chauffer jusqu'à ce que la PMU elle finisse par lâcher donc voilà pour la production pour bien comprendre la suite qui va être en accéléré on va déjà changer la résistance et ensuite on passera à la PMU derrière allez c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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